Coucou tout le monde, on se retrouve pour la mise à jour du mercredi 14 juillet 2021. Aujourd'hui, Maya a de nouvelles quêtes à nous proposer et Thelina et Compos font leur grand retour. Donc Thelina et Compos sont deux chevaux magiques sur le thème de l'océan, donc un qui ressemble à un coquillage, l'autre un peu plus à un hippocampe. Ils sont tous les deux en vente au prix de 850 star coins et sont accompagnés des pandas raies, qui, elles, sont à un prix de 400 star coins qui est un peu abusé, je trouve. J'ai remarqué tout à l'heure en regardant les deux, je ne sais pas si ça y était déjà avant, mais il y a un petit bouton ici qui permet de changer la robe du cheval. Et comme ça, maintenant, on peut voir comment est leur forme naturelle, parce qu'ils sont toujours en vente avec leur forme magique. Donc je trouve ça super pratique. Pour ma part, je ne compte pas les acheter parce que je ne suis pas fan du modèle des Akalteki et encore moins avec ces robes-là que je n'aime pas du tout. J'ai trop mignons, mais pas assez pour pouvoir les acheter. Nous voici arrivés à la ferme des Doubs, enfin la ferme des Misérables Doubs, où commencent les quêtes, et je remarque qu'il y a une très jolie musique en fond qu'on n'a jamais encore eue sur le jeu, et je l'adore, je la trouve trop mignonne. Une ferme ici, elle a l'air abandonnée. Je me demande si je pourrais fouiner un peu. Pourquoi des gens en fouineraient ? Il y avait des notes sur le tableau. On dirait qu'elles ont été écrites récemment. Lundi, acheter du grain pour les poules. Mercredi, tondre les moutons. Vendredi, soirée ciné avec Alex. La grange est couverte de toiles d'araignées, mais cette trace semble indiquer qu'on y entre de temps en temps. Les poules ont été nourries récemment. On dirait que leur poulailler est une des rares choses ici à ne pas être complètement délabré. Cette maison semble sur le point de s'effondrer. Personne ne doit plus y habiter depuis longtemps. Ils ont ajouté récemment des nouveaux hennissements. Je crois qu'il y a deux nouvelles sortes de hennissements. Ah bah super. Oh Maya. Revenez ici, bande de sacrés pour les nœuds. Clémence, c'est moi. Maya, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis sûre que tu ne t'attendais pas à voir quelqu'un ici, avec la ferme dans un tel état. Cette ferme appartient à ma famille, celle-là qu'on habitait avant, mais tu as vu dans quel état elle est ? Je n'ai pas les moyens de réparer le bâtiment ou d'habiter ici, mais je peux au moins prendre soin des animaux. Tu t'occupes de tous ces animaux toutes seules ? Et ta famille ? Mes parents doivent aller de ville en ville, et parfois même hors de Djorvik, pour trouver du travail. Ils m'envoient assez d'argent pour acheter de quoi nourrir les animaux, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. On n'a pas assez d'argent pour réparer les bâtiments de la ferme, donc impossible de vivre ici dans ces conditions. On ne pourrait même pas avoir de chevaux, étant donné l'état de l'écurie. Tu imagines ? Une famille de Djorvik sans chevaux ! J'ai beau m'acharner, il ne pousse même pas une patate dans ses champs. Mais je ne baisserai pas les bras. Un jour, on réussira à revenir ici et à vivre à nouveau en famille. J'en suis certaine. Mais d'abord, je dois rattraper les moutons. Je n'ai pas eu le temps de réparer le portail, et sans cheval, ça va me prendre toute la journée. Mais attends, tu as Marble avec toi ? Tu peux m'aider à rassembler les moutons. Les moutons sont gentils. Ils reviendront si on leur demande gentiment. J'espère que ça ne te dérange pas d'avoir une cavalière en plus, Marble. Ma famille aurait dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Une ferme aussi grande que celle-ci, en vente pour une bouchée de pain. Lorsqu'on a réalisé que le sol n'était pas fertile, c'était trop tard. Maintenant, on ne peut qu'essayer de réparer les dégâts. Oh, voilà le cheval. Et repart, tranquille. C'est dur de vivre séparés de ma famille. Mes frères et sœurs vivent de l'autre côté de l'île avec nos grands-parents. Mais j'ai choisi de rester au sud-ouest de Jorvik. Que veux-tu ? Il y a des choses qui me retiennent ici. Est-ce que, par hasard, ça ne serait pas une certaine personne nommée Alex qui te retient ici ? Cet endroit est si beau, avec ses champs ondoyants qui surplombent la rivière Silver Song. Il y a tellement de potentiel. Tu ne trouves pas ? Un jour, ma famille et moi, ils vivront heureux. Je le jure. Cinq, six, c'est bon, ils sont tous là. Tu as vu ce cheval tout seul dans le chanteau aussi ? Il ne peut pas être à nous. On n'a pas de chevaux ici. On peut y retourner ensemble. Je le reconnaîtrais peut-être s'il vient d'une ferme du coin. Là, la mystère du jument. Bizarre, je ne la reconnais pas. Elle ne porte aucun équipement. Tu penses que c'est un cheval sauvage ? Attends, elle se tient d'une façon étrange. Elle est peut-être blessée. Pour en être sûre, on va devoir s'approcher. Oula. C'est un peu comme avec les poulains qu'on avait en printemps. Ou avec les animaux à Noël. Excellent. Tu as réussi. Le cheval est calmé. La jument semble un peu nerveuse, mais derrière cette agitation, tu décèles un tempérament courageux. On dirait qu'elle s'est un peu calmée. Bon, je vais essayer de l'approcher. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Elle s'est fait une blessure équine à la jambe. Elle va avoir besoin de soins ou elle continuera à souffrir. Au cas où ce n'était pas clair, les cheveux blessés ne sont pas ma spécialité. Tu as une idée de ce qu'on devrait faire ? Je pense qu'on peut l'amener chez Hugh Shepard à Sudhaven. Mais bien sûr, le docteur Shepard saura exactement quoi faire. Alors, je crois que là, il doit y avoir un clin d'œil à la série Grey's Anatomy. Parce qu'il y a un célèbre chirurgien dans cette série qui s'appelle le docteur Shepard. Il faudrait y aller doucement sur la route pour atteindre Sudhaven. Mais on pourrait peut-être prendre le vent. On devrait aller vite à Sudhaven. Je ne veux pas qu'elle s'ouvre plus longtemps que nécessaire. Elle est adorable, non ? Je jurerais qu'elle a fait un sourire en coin quand tu as essayé de t'approcher discrètement d'elle. Je peux monter sur ton dos, ma belle ? Il faut qu'on t'amène au docteur Shepard pour qu'il examine ta jambe. Elle n'a pas l'air d'accord. Hé, là, du calme ! Tout va bien, on veut juste t'aider. Je ne suis pas obligée de monter sur ton dos. Tu peux marcher à côté de nous si tu préfères. On dirait qu'elle est assez têtue. Désolée, Marble, on va devoir monter ensemble encore un peu. Des visiteuses sur notre petite péninsule ? Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un cheval blessé ? Bonjour, docteur Shepard. Clémence et moi avons trouvé cette jument qui errait près de ma ferme des terres oubliées. Nous avons remarqué qu'elle marchait bizarrement, alors nous pensons qu'elle est peut-être blessée. Ce n'est pas bon signe, mais elle est au bon endroit ici. Le ranch, le refuge, est parfaitement équipé pour s'occuper des chevaux blessés. Maintenant, laissez-moi regarder de plus près. Par contre, j'espère que ce ne sera pas des quêtes comme on avait eues avec le poulain. Fallait faire tous les jours les soins du cheval et tout. Oh, d'accord, je vois ce qui ne va pas. La blessure est superficielle, mais plus elle fait reposer son poids sur sa jambe sans abordage correct, plus cela empire. Vous avez bien fait de l'amener ici si vite. Merci de l'avoir examiné, docteur Shepard. Vous savez combien de temps il va lui falloir pour guérir ? Difficile à dire. Je vais la prendre avec moi à l'intérieur ce soir et nous verrons comment ça se passe. Je ne peux pas la surveiller toute la nuit, mais je ferai de mon mieux pour qu'elle ne se blesse pas plus. Je me porte volontaire comme tribu. Euh, qu'est-ce que tu dis, Maya ? Euh, je veux dire que je me porte volontaire pour rester ici cette nuit. Pour la surveiller, vous voyez. Je suis en congé demain de toute façon. Cela ne dérangera pas monsieur Morland. C'est très gentil de ta part. Je suis sûre qu'elle appréciera d'avoir de la compagnie. On dirait qu'elle est un peu stressée de cette paie-malle. Est-ce que vous savez qui est son propriétaire d'ailleurs ? Ou comment elle s'appelle ? Non, on ne sait rien sur elle. Elle est apparue à ma ferme aujourd'hui. C'était peut-être un cheval d'orange ? Elle s'est débrouillée pour libérer et apparpiller tous mes moutons dans les terres oubliés. Et tu trouves ça drôle en plus ? Qu'elle est effrontée. Clémence, tu as un instant à m'accorder. Quand tu as trouvé le propriétaire de cette jument, j'ai remarqué qu'elle avait la marque d'une médaille qui pourrait identifier son propriétaire. Mais elle semble avoir été arrachée. Vous n'auriez pas vu quelque chose lorsque vous avez trouvé la jument ? En retournant aux terres oubliées, en cherchant un peu, vous la trouverez peut-être. Lorsque tu auras trouvé la médaille, apporte-la à ma collègue de Jarlheim pour retrouver le propriétaire. Elle aura plus de chances de savoir qui c'est que moi. Bonne chance. Où peut-on trouver cette médaille ? Je vais continuer à la chercher. Elle doit être par ici. C'est la médaille. Pour apporter ça, la vétérinaire de Jarlheim. Bonjour. Qu'est-ce que tu as à me montrer ? Une médaille d'identification de cheval ? Laisse-moi voir. D'ailleurs, je viens de voir, il y a écrit « Qu'est-ce que tu as à me montrer ? » Avec mes années d'expérience en tant que vétérinaire, je peux te dire que cette médaille vient de la famille Jarlasson. Va parler à Dorit Jarlasson. Tu la trouveras sans doute à sa ferme de citrouilles sur l'île du paddock. Aïe, mon dos ! Oh, bonjour, mes jolies ! Je ne t'avais pas vu, Clémence. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Pourquoi es-tu venue jusqu'ici pour me voir, hein ? Tu veux m'aider avec mes citrouilles ? Tu n'aurais pas perdu un cheval ? Moi ? Perdu un cheval tout entier ? Bien sûr que non. Je crois que je le remarquerais si un de mes chevaux disparaissait. Attends une minute, je vais les compter. Hé, mais attends ! C'est vrai qu'il en manque un. Où est-elle maintenant ? Elle va bien ? Elle est blessée. Hugh Shepard s'occupe d'elle à Sudowen. Sudowen ? Mais comment est-ce qu'elle a fait pour atterrir là-bas ? Je suppose que tu l'as emmenée là-bas à cause de sa blessure. Hugh est quelqu'un de bien. Il saura la soigner. Je suis sûre que tu te demandes comment elle s'appelle. Son nom est Ellie, et dès qu'elle peut, elle aime s'échapper de l'île du paddock et vagueronder dans tout Jorvik. Elle a atterri dans tout un tas d'endroits. Les marais du miroir, le poste des rangers de Miss Fall. Une fois, elle a même réussi à arriver jusqu'au château de Marchenghast. C'est pas le château à Golden Hill, là ? Celui auquel on n'a pas encore accès ? Ouh là, un petit spoiler, peut-être ? C'est une véritable aventurière, apparemment. Elle ne peut pas rester longtemps au même endroit. Où est-ce que tu as trouvé Ellie cette fois ? Elle se baladait dans les terres oubliées. Oh, eh bien au moins, elle n'est pas allée très loin cette fois. Elle ne s'est pas approchée de la ferme en donnée, n'est-ce pas ? Celle qui appartient à une famille qui a quitté Jorvik en urgence. Cet endroit est à éviter absolument. C'est moi qui te le dis. Eh bien, merci de m'avoir dit où se trouve Ellie et comment elle va. Si tu pouvais la ramener ici quand elle sera guérie, ce serait adorable. Merci Clémence. J'aimerais bien savoir ce qu'elle sait sur cette ferme, parce qu'elle a vraiment l'air de détester cet endroit. Luke dit que le jument doit rester avec lui cette nuit pour se reposer, mais revient demain matin et on verra si elle se sent mieux. Oh non, il faut attendre, je déteste ces quêtes-là, oui. Euh, ouais, bah, le jument, elle se sent beaucoup mieux, regarde, elle galope partout. Bon, eh bien, du coup, la suite sera sûrement en disant l'île demain. En tout cas, je vais essayer de la tourner demain, sinon, bah, elle aura un peu de retard, vous le verrez bien. J'espère quand même qu'on va nous expliquer pourquoi cette femme, Dory Jarlerson, nous a clairement décrit cette famille comme une famille abominable et ce lieu comme un lieu tout aussi abominable. Donc, j'espère vraiment qu'on en saura un peu plus sur cette famille et si ce n'est pas demain dans de futures quêtes, parce que là, ça met un peu l'eau à la bouche. Sinon, la semaine prochaine, les portes ouvertes de l'écurie de Jarvik reviennent et avec elle, un nouveau cheval, un nouveau pur sang arabe. Donc, comme tous les ans, je pense, il y aura les anciens l'épisans et l'usitaniens, l'Andalou-Isabelle de l'année dernière et donc le pur sang arabe. On ne sait pas encore à quoi il va ressembler, donc on verra bien. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Gros bisous à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501